Et bien, yo tout le monde, aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, moi en tout cas ça va super ! Donc les amis, on se retrouve sur Star Citizen pour une vidéo, une review d'une vidéo qu'on a fait il y a un petit moment maintenant, le minage en prospecteur. Mais avant que la vidéo commence les amis, je vous invite tous à vous abonner les amis, s'il vous plaît, ça fera extrêmement plaisir et ça fera augmenter la chaîne, maintenant notre objectif c'est d'atteindre les 2000 abonnés, on va y aller step by step, donc s'il vous plaît les amis, abonnez-vous à cette chaîne YouTube, déglinguez-moi ce bouton, ça fera extrêmement plaisir. Dans la description, n'oubliez pas qu'il y a deux discords, un discorde communautaire et un discorde d'un corporation, je n'ai pas envie de vous refaire la review totale, mais un discorde où on veut créer une communauté. Et l'autre discorde, c'est le discorde de la corporation sur Star Citizen pour aider que vous jouez solo ou en groupe mais sans corporation. Donc pour ceux que ça intéresse, tout est dans la description, le code de parrainage aussi les amis en fin de description pour tous les nouveaux comptes et récits, n'hésitez pas à le mettre, ça fera extrêmement plaisir et ça vous fera gagner 5000 à UEC en plus de ce que vous avez par mise à jour. Donc les amis, on se retrouve dans cette petite vidéo pour le minage en prospectant, donc j'ai changé d'endroit d'habitude, je suis sur Cruella, un truc dangereux, enfin à côté de Daymar, cette fois-ci j'ai changé, voilà. J'ai changé, pourquoi ? Parce que du coup, le minage, c'est bien, mais c'est encore mieux si on a des ressources. Donc, moi, là, je me dis où je me situe parce que ça sera du minage sur Aberdeen, voilà, je vous le dis clairement, mes amis. Mais du coup, vous allez sur HURL2, il y a une raffinerie, c'est juste à côté, une raffinerie, pardon, c'est juste à côté de Arsene, donc c'est pour ça que je vous dis, je me mets là maintenant. C'est, je sais pas si c'est mis ou pas, mais en tout cas, voilà, vu que je sais qu'il y a plus de matériaux rares sur Arsene Noiriel, je me dis qu'avec de la chance, en Prospector, on aura pareil, donc c'est un peu, on va expérimenter, expérimenter ça ensemble aujourd'hui. Donc, il y a un module que je conseille de l'acheter, d'accord, donc c'est la Helix, la Helix 2, tac. Helix, Helix 1 ou Helix 2 ? La Helix 1, parce que la Helix 2, je crois qu'on ne peut pas la mettre sur ce vaisseau. Non, en fait, c'est la Helix 1, ok. Je... Je ne sais pas qu'il y a une Helix 2, vous voyez, je crois que c'est une Helix 1, une review, donc c'est parfait. Donc, vous prenez la Helix 1, donc là, elle est dans votre inventaire de la station. Donc, comme d'habitude, on fait le petit F1, donc, bien entendu, moi, je n'améliore pas le vaisseau, donc je ne suis pas avec vous en vidéo, à part pour certaines vidéos, mais là, par exemple, pour celui-là, c'est très important que je le fasse avec vous. Donc, j'ai le prospector, vous allez dans F1, véhicule, en vous, choisissez votre prospector. Et là, normalement... Tac, 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 donc ça, c'est les armes utilitaires. Donc, vous allez, bah voilà, vous allez dans Utilitaire, Armes, et vous mettez la Helix 1, et vous enregistrez. Donc là, normalement, on a la Helix 1 sur le prospector, du coup, on... Là, en fait, on n'a pas besoin d'équipements particuliers ou autre, parce qu'on est dans un vaisseau. Donc, c'est pour ça que je n'en prends pas avec moi des équipements particuliers. Donc, bien entendu, là, je vais vous faire un tour. Si ça vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires, les amis, pour que je vous fasse la revente, d'accord ? Parce que je peux faire quelques tours, et du coup, après, vous faire une autre vidéo pour la revente, pour vous montrer comment ça pourrait fonctionner. Si ça vous intéresse, dans les commentaires, les amis, vraiment important. Ça ferait que ça va plaisir, puisque vous participez un peu aux vidéos. En tout cas, moi, ça me fera plaisir que la communauté soit un peu active. Du coup, les amis, ce qu'on fait, c'est qu'on se retrouve directement sur la banane. Et bien, heureux, les amis, donc, je vous récupère en arrivant sur Orston, sur Avernes. Donc, pull point, là où j'arrive, j'ai trouvé des cailloux qui nous intéressaient, donc tant mieux. Donc, forcément, quand vous arrivez, voilà, je vous redis un petit, je vous refais le guide, bien entendu. Vous arrivez, vous êtes toujours en mode nav, petit, 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 petit scan des familles, et vous allez vous diriger vers les inconnus comme ça. Voilà. Et vous allez tomber, soit sur ce type de rocher, soit sur le type qui ne nous intéresse pas, c'est-à-dire plein de petits points. Vous verrez, c'est tous des petits points, une quinzaine, une dizaine de petits points réunis au même endroit. Ça ne nous intéresse pas, bien entendu. Donc, ça, hop, on le met à la benne. Et ça, par contre, ça nous intéresse. Donc, d'après mes souvenirs, il faut repasser en mode combat. On fait point d'interrogation. Ça nous sort le bras de minage. Donc, on s'approche un petit peu. On voit que là, il y a une analyse en cours. Là, on voit aussi que je suis un petit peu loin, mais vous voyez l'optimal, il est dans la zone rouge. Donc, si ça pète, je suis dans la sauce. Là, on voit qu'il y a la taranite et du coint et du matériau inert. Les autres, qu'est-ce qu'ils ont ? Parce que c'est très important de voir. En fait, quand vous faites du prospector, vu que c'est un petit vaisseau, tout est que la taxe au sol. Oups, là. C'est un petit vaisseau qui n'a pas beaucoup de soute. Il faut savoir ce que vous voulez. Là, par exemple, j'ai l'impression qu'on est sur un spot de taranite et de quards. J'espère forcément qu'il y a un peu de works, parce que ça va être compliqué à l'autre moment. Comment le dire ? Je crois qu'on est baisé. Je crois qu'on est baisé. On va regarder celui-là. Et du coup, si je vois que c'est que la réunique du corde, je préfère vous proposer un petit truc quand même un petit peu plus. Oh, vieux. Hop là. Donc, écoutez, les amis, on se retrouve. Donc, je suis à... Il y a deux points. Dès que je suis rendu là-bas, je vous contacte. Donc, les amis. Donc, j'ai trouvé un EFAïs Tanit. Je ne sais pas ce que c'est. Voilà, je ne suis pas un produit minerai. Donc, si il y en a qui s'appelle dans les commentaires, dites-le moi. Par la même occasion, les amis, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube. Ça fera extrêmement plaisir. Donc, du coup, j'ai décidé de miner celui-là. Donc, hop. Je vais retirer ça parce que ça... On ne voyait pas la jauge. Donc là, vous faites clic gauche. Vous appuyez sur Alt. Et... Avec la molette, voilà. Vous montez, vous descentez la... Vous faites Alt et que la molette. Pour remonter le... La puissance du rayon. Donc, il y en a qui me diront, ouais, il y aurait fallu mettre un module C3, les trucs en genre. Alors, peut-être. Mais à l'heure actuelle, alors nous parlons. Moi, les modules sont buggés. Moi, je ne sais pas pourquoi, en quel honneur. Mais c'est... C'est buggé. Alors, hop. Est-ce que vous voyez la zone que j'ai actuellement ? Bah... What ? Mais what ? Mais c'est plus... Mais ça, c'est pas aussi instable. Ouais, pourquoi ? Rien que, déjà, là, c'est une galère. Alors, imaginez avec un module qui réduit votre barre de fou furieux. Hop. Voyons voir. Oh ! C'est intéressant. Hop. On va tout récupérer. Donc, les amis, il y a 32 SCU de cargaison. Donc, c'est pas... Donc, on s'est bien d'accord, c'est pas beaucoup, hein. Euh... J'ai même peur que, là, un minerai, euh... Non, encore, ça devrait le faire, quand même, mais... Regardeur, on a déjà qu'à 5 SCU. Donc, ouais, j'ai oublié, d'ailleurs, par la même occasion, pour pouvoir ramasser les cailloux, comme ça. Donc, vous avez... Vous aviez les petits logos, là. Donc, si vous voyez qu'il y a une flèche qui va vers là, c'est-à-dire qu'il faut que vous fassez clic droit. Ça va vous permuter sur le mode de ramassage, qui est en train de se faire, d'ailleurs. Et après, vous n'avez plus qu'à faire clic gauche pour ramasser complètement. Regardez, je vais le faire. Hop. Là, vous voyez, regardez qu'il y a une petite flèche. Là, je suis en mode minage. Il y a une flèche pour en mode ramassage. Hop. Donc, clic droit, clic gauche. J'étais un petit peu loin. Et du coup, ouais, c'est-à-dire que... 10 SCU par... Non, ça va. Là, on a pris 5. Je me sens rassuré. Là, c'est du fer. Est-ce que je le prends, le fer en vrai ? Là, on ne veut pas de le prendre. On va dire, pour la vidéo, ça ne serait pas dégueu, quoi. Maté de l'énerve, c'est là, monsieur, il va rester là. Je vais d'abord regarder ce que lui, il va me proposer. Hop. Ouais. Bon, allez, on va prendre le minerai de pierre à 100%. Mais je pense que ce sera le dernier rocher qu'on pourra mettre dedans. Non, bon, on va mettre celui-là aussi. Pas grave. Et là, vu que c'est pour la vidéo, moi, du coup, je veux... Je vais retourner à la station parce que là, pour le PDC qui rêve, je vais pas remuner un autre caillou. C'est complètement idiot de ma part. Donc, ce qu'on fait, les amis, c'est qu'on se retrouve directement à la station. Les amis, je vous reprends après un petit... Un petit problème technique. La production n'avait pas prévu ça. Qui est moi-même, d'ailleurs. Je suis juste arrivé à plein de mal. En fait, j'ai spawné à 60 bandes de là. Et... Comment expliquer que mon chat faisait de la merde. Du coup, je me suis levée. Et pour aller le reculer, enfin, en tout cas, pour l'arrêter, arrêter ce qu'elle faisait. Et je suis revenu jusqu'à leur ville, quoi. Je vais se deviner ce qui s'est passé. Et bien entendu, je me suis trash comme une merde sur la station. Après, j'étais pas aux commandes du vaisseau. Mais... Ça a fait chier. Parce que j'ai vu. Du coup, je suis retourné. J'ai re-reformé. Bon. On n'aura pas les minerais qu'on a... Qu'on a mis de l'ensemble. D'ailleurs, regardez, je suis encore à poil. J'ai pas récupéré mon stuff. Si vous voulez tout savoir. Il doit être dans la station, là, normalement. Bah, ouais. C'est une bonne façon de regarder si... Ah là, bah, vous voyez. Officiellement, il était bien ici. On va le remettre. Si on peut éviter de se travailler à walper, ça serait pas dégueu. Bon, après, le reste, tout ce qui est armes, tout ça, je le récupérerai après pour l'instant. On se retrouve à la raffinerie, les amis. Donc, nous revoici à la raffinerie, les amis. Donc, au lieu d'aller en bas, on va en haut. En bas. Pardon. C'est moi, les amis, à l'état. Donc, c'est normal que j'ai des petits membres d'inattention. Donc, on va se connecter à ça. Donc là, je sélectionne le vaisseau adéquat en question. Donc, il me dit ce qu'il y a de l'inerte, c'est ce qu'il y a de bon. Donc, hop, on va configurer. Donc, à savoir, quand vous, là, vous sélectionnez vos matériaux que vous voulez faire. Donc, comme je vous ai dit, ce n'est plus les mêmes, d'accord ? Parce que, pour le bien de la vidéo, je vais quand même reminer pour le refaire, mais je n'ai pas cherché explicitement ceux qu'on avait déjà. Donc, à savoir, si vous faites là, par exemple, vous cliquez 2 vies, c'est 34 minutes pour 5000, mais on voit qu'il y a une grande perte là de quasiment 700 fers et là, on perd quasiment le temps. Donc, moi, en fait, il faut trouver celui qui vous convient le mieux, bien entendu. Par exemple, celui-là, il met un peu plus de temps, il coûte moins cher et... Voilà, pardon. Et lui, il perd un peu moins. Moi, personnellement, je comprends toujours Ferron. Libre à chacun de faire ce qu'il a envie, si vous avez des petites suppositions pour vous, enfin, parce qu'il y a des gens qui ont fait des calculs, c'est ouf. J'ai vu sur certains judocs des calculs de zinzin. Donc, écoutez, les amis, hop, on confirme. Si vous avez, vous, vous donnez votre avis, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Si ça vous intéresse aussi de faire une tournée, d'accord ? Donc, ça veut dire avec tout ce qu'on fait là, qu'on mine avec le prospecteur, si ça vous intéresse de faire une tournée de vente, mettez-le-moi dans les commentaires. Comme ça, en même temps, je pourrais vous montrer comment on peut charger le vaisseau et comment on peut vendre toutes nos ressources. En tout cas, les amis, j'espère que vous aurez kiffé cette vidéo. N'oubliez surtout pas de vous abonner, c'est extrêmement important pour toutes les vidéos que je fais pour vous. En tout cas, ça me ferait extrêmement plaisir de voir le nombre d'abonnés augmenter. Un grand merci à tous ceux qui le feront et on se trouve dans une prochaine vidéo. Tchouz, tout le monde. Sous-titrage ST' 501